Là on la voit là, elle est comme ça en fait quand on la voit. Et là c'est son portail, la barrière qui est partie. Voilà donc ma voiture était donc barrée comme celle-ci là mais plus près. Et j'étais en première et j'ai mis le contact, elle a fait un bond et hop, elle est partie. La voiture est donc descendue là et puis après elle a continué jusqu'à la rivière qui s'est retournée quand elle est arrivée dans l'eau. Et puis j'avais les quatre heures en l'air et j'étais saoulée. Voilà. Pas terrible. Il y avait une petite poche d'air. J'ai réussi à la trouver mais elle n'était pas grande là je pense. Je n'ai pas bien vu moi forcément. Bon puis j'ai attendu. J'ai dit là c'est bon maintenant je respire, c'est bon. J'attends et puis ils ne pouvaient pas ouvrir la porte mon mari. L'anglais est venu l'aider mais ils ne pouvaient pas non plus. Et puis ces charmants gendarmes sont appris. Ils m'ont sorti. 20 minutes c'était long. J'avais froid. C'est ça surtout. J'ai eu très 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 froid. En dernier j'avais froid. Très froid. J'experçais bien. Voilà. Bien. Rien. C'est plutôt les gendarmes mademoiselle qui a des bleus. Le monsieur qui a mal. Des bleus c'est pas bien grave. Alors moi j'ai rien, c'est pour le faire. On est passés par chez le voisin. Là il a accès directement à une berge et puis après on était directement dans l'eau. On a vu madame qui était dans sa petite poche d'air et qui nous parlait. Donc du coup ça nous a rassurés. Et puis on a tout fait pour ouvrir la portière. Alors en fin de compte quand on est arrivé, la porte était entre ouverte de 5 à 10 cm. Donc comme ma collègue l'a dit, on a pris contact pour savoir si elle allait bien. On voyait qu'elle pouvait respirer mais elle avait très froid. Donc on a essayé de tirer fortement la portière pour l'entouvrir un peu plus, que je puisse me faufiler et qu'on puisse l'ouvrir complètement pour la dégager. Donc on a réussi à l'ouvrir et puis madame, on l'a aidé à sortir pour qu'elle soit prise en charge par les pompiers. J'ai du téléphone, j'ai plus une voiture, j'ai plus rien. Moi j'avais ma voiture devant la maison, j'attendais que ma femme sorte du parking pour rentrer la voiture. Et j'ai entendu un très gros bruit. J'ai dit elle fait taper des piliers ou quelque chose là. Alors j'ai venu rapidement, j'avais 20 mètres là. Je vois plus de voiture, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce travail ? Alors elle a dû glisser sur la berge je pense, c'est pas trop grave. En plus je m'avançais en courant. J'ai vu les quatre roues de la voiture à l'envers dans la rivière carrément. Je n'ai pas fait juste le truc, alors j'ai sauté sur le terre-clean là. Puis je suis allé directement dans l'ombre, avec monsieur Langlais là, qui était là. On l'a dégagé de combien ? 10 centimètres peut-être, c'était impossible. C'est là que les gendarmes sont venus, ils nous ont aidés là et ça n'a pas été facile. Et puis on a tiré la porte et après ça s'est bien passé.